Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, et l'angile de Jésus-Christ selon Saint-Main. Croix à toi, Seigneur. Je prends l'évangile de la fête de Saint-Jean-Baptiste. Quand fut accompli le temps où Elisabeth se devait enfantée, elle mit au nom d'un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur leur avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le huitième jour, il vint pour la circoncision de l'enfant. Il voulait l'appeler Zacharie, du nom de son père, mais sa mère prit la parole et déclama « Non, il s'appellera Jean ». On lui dit « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ». On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrit « Jean est son nom ». Et tout le monde en fait donner. A l'instant même, sa bouche s'ouvrit. Sa langue se délia. Il parlait et bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les autres visages. Et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ? » En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Asseyez-vous ! Demander à Saint-Baptiste de vous bénir, comme le cantique nous l'a indiqué en entrant dans cette église dédiée à Saint-Baptiste, c'est demander une bénédiction, je dirais, à un triple volet. Et Maria va nous aider aussi à recevoir cette bénédiction. La première des bénédictions à demander, c'est cette vitalité, cette bécondité de la vie. Car Jean est le fruit d'un miracle, puisque Zacharie est très bête, était avancé en âge, et Dieu par miséricorde leur a donné la joie d'enfanter, de mettre au monde un petit. Et alors, c'est magnifique, c'est comme pour tous les parents quand ils ont la joie de se réunir autour d'un enfant, et quel enfant ? Ici, Maria. Alors, c'est une grande joie, tu vois, c'est une bénédiction. Et on appelle ça bénir parce que ça veut dire, au fond, dire du bien. Et c'est ce que Dieu dit de chacune et chacun d'entre nous, il dit toujours du bien, il nous bénit. Et de l'aube de notre vie jusqu'au soir de notre vie, nous sommes des bénis de Dieu. Et c'est le rappel que Jean le Baptiste vient. Cette naissance miraculeuse est un nîme à la vie. Et c'est un nîme à la vie qui a été apportée par deux mamans exceptionnelles, évidemment, mais comme toutes les mamans, elles sont exceptionnelles, elles portent la vie. Et alors, nos mamans, Marie et Elisabeth, elles ont été des apôtres, déjà. On dit que Marie-Madeleine est l'apôtre de l'apôtre, mais bien avant, il y a Marie et Elisabeth. Quand ces deux femmes merveilleuses s'embrassent, leur ventre se touche, portant ce fruit béni, et l'enfant exulte de joie. Et d'ailleurs, Elisabeth dit, mais mon enfant a très salu d'un de l'étresse. Et en grec, on dit qu'il a fait un salto, il a bandit. Et alors, c'est magnifique, parce que ça veut dire que la vie est la délégation. Et d'ailleurs, nous avons près de l'hôtel la vigne, nous avons les fleurs, nous avons l'eau, nous avons la nature magnifique, et même le vent. Et tout cela nous apporte aussi cette certitude que la vie l'encontrera sur tout. L'amour est plus fort que tout. Et même l'amour n'est pas être important. L'amour est toujours un peu sûr. Alors, avec une pensée, bien sûr, pour le sien. Première des bénédictions, je vous invite aujourd'hui à rendre grâce pour la vie. Peut-être qu'on vous prend le matin de vos fenêtres, vous voyez déjà commencer par dire, merci Seigneur, pour la vie. Pour la vie que nous partagérons. La deuxième des bénédictions, elle est aussi une bénédiction, je dirais, de famille. C'est-à-dire Dieu prend soin de nos familles. Il ne les abandonne jamais. Il aime nos familles et il les gardera jusqu'au bout parce que lui-même, Maria, croix, il est famille. Père, Fils et Saint-Esprit. Un seul Dieu en trois personnes. C'est notre sainte religion issue de la tradition juive. C'est un Dieu qui est comme un père et qui envoie son Fils pour nous sauver, pour nous sauver le pouvoir de ce qui divise la famille. La haine, les péchés, etc., les dislocations. Il est là, il est venu de tout cœur et il dit non, 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 je veux, je ne me résume pas à voir cette famille humaine se diviser. C'est pour ça que nous avons aussi à prier pour la paix. La paix qui tâche par le cœur pour ensuite la porter au jour au souffrément. C'est la paix Christi, comme on disait autrefois. La paix du Christ, on va nous dire au moment de la messe, au baiser de tête. Donnez-vous la paix du Christ et propagez-la. Ce n'est pas qu'on va garder pour soi, c'est pour l'amour. On a une bénédiction pour la famille, Maria. Et tu es là au cœur, tant qu'il y aura des enfants. Les parents, vous allez donner votre vie, vous la donnerai toujours pour Maria. Et Dieu, par elle, vous bénit dans ce bon de vivre. Il vous appelle, mon créateur, vous associe à sa mission de famille, pour assembler la famille des enfants de Dieu. Et puis, il y a une troisième bénédiction qui est celle qu'on va vivre avec le baptême et que nous apporte justement Jean-Baptiste. Car si Jean-Baptiste a exulté de joie dans le sein maternel, c'est qu'il a été, comme on appelle ça en langage théologique pré-sensifié. Il a été rendu saint avant sa naissance parce que Marie et Elisabeth s'approchant, c'était Jésus qui donnait sa propre grâce, c'est-à-dire sa vie, déjà à Jean-Baptiste. Et vous savez que Jean-Baptiste, il est missionné, justement, pour nous conduire à Jésus. Sa mission, c'est de nous amener à la conversion. Qu'est-ce que c'est le mot « conversion » ? Ça veut dire « vertéré comme vertéré », se retourner vers… vers qui ? Vers Jésus qui nous aide et qui a donné sa vie pour nous. Voilà cette troisième bénédiction que je vous invite aussi à revivre avec le baptême de Maria, ça va s'élérer maintenant, à vous convertir, c'est-à-dire à revenir de tout votre cœur à Jésus, à savoir revivre. Merci pour ce baptême. Merci pour la grave de baptême. Qu'est-ce que c'est le baptême ? Que vous procure le baptême ? La vie éternelle. Personne ne peut nous donner, ni la science, ni les nanotechnologies, ni l'intelligence augmentée, artificielle, ni les idéologies encore moins, elles nous amènent à la catastrophe, ni tel homme ou tel homme. Non, il n'y a que Dieu qui donne cette vie éternelle. Et c'est une, je dirais, une source de paix aussi. Quand nous sommes confrontés à des épreuves de vie, à des angoisses, parfois de séparations douloureuses, bien sûr, eh bien nous savons que rien n'est arrivé parce que le Seigneur est le vieux des vivants. Et donc il va donner sa vie, pour Christian, pour toujours, dans ton petit cœur, il y a la prime des saints qui va descendre en foi. Et cette vie que tu vas passer ici-bas, eh bien, elle est une vie éternelle parce que les gens l'aiment. Voilà, eh bien j'espère que le vie, c'est trois bénédictions. Bénédiction de la vie, de la création de la terre, bénédiction de la famille et de l'enfant au milieu et qui bénédiction de la vie éternelle, redisent bien oui à la vie et oui à notre la paix. Amen. Amen.